Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien en se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warcraft Rumble. Une vidéo qui ne va pas être tout à fait comme les autres parce que je vais vous parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Pour les personnes qui jouent beaucoup, notamment en PVP, vous n'êtes pas passé à côté, je pense qu'on a changé de modificateur. Et là, le problème, c'est que le modificateur qui vient d'arriver, premier coup, il rend la chose un petit peu plus forte. Tout simplement, la première attaque des troupes inflige le double de dégâts. Alors sur le papier, on se dit, ok, c'est pas mal, c'est intéressant, il y a des stratégies pas mal, notamment avec une chasseresse, le premier coup de boomerang en embuscade peut faire très très mal. Le wargun, pareil, ou même tous les personnages qui ont une fertilité, ça peut être vraiment pas mal. Mais en fait, il y a quelque chose auquel Blizzard n'a pas forcément pensé. Alors sachez que ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous dire, c'est patché, ça ne marche plus. Ça a marché uniquement une douzaine d'heures, je dirais, dans ces eaux-là, peut-être un poil plus. Le Blizzard a très vite réagi et ça, c'est cool. Cet affixe, il fonctionnait également sur les sorts, parce que oui, après tout, les sorts sont unités, mais ils n'avaient pas prévu vraiment tout. Et notamment, le héros du jour, on va dire, plutôt du passé, c'est l'Arcane Blast. La Déflagration des Arcanes, c'est un spell Alliance qui coûte 1, mais ensuite il coûtera 2, 3 et 4. Parce qu'une fois que vous allez lancer une charge de ce spell, vous allez en lancer une par la suite un petit peu plus grande, qui coûtera plus cher, jusqu'au rang 4. Et avec ça, on combine le talent Torrent, qui vous permet d'avoir un rang supplémentaire après le numéro 4, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer l'Arcane Blast 5 fois. Et le problème avec le premier coup, en fait, c'est que Déflagration des Arcanes, chaque incantation de ce spell est considérée comme une première attaque. Donc, si vous l'avez compris, vous pouvez faire avec 10 pépites d'or le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, de suite sur une tour. Et le problème, comme les dégâts, ils sont quand même bien augmentés, ça donne lieu à des dingueries, tout simplement. Et du coup, avant le patch, et je le reprécise, les spells, à l'heure où je tourne cette vidéo, où elle sort, ça a été fixé. Les spells ne font pas plus de dégâts, c'est pour les unités. Eh bien, en deux cycles de spells, vous pouviez gagner la partie. Donc, une partie durait aux environs de 30 secondes, et c'est à celui qui avait l'Arcane Blast le plus rapidement possible qui gagnait. Alors, personnellement, je n'ai pas eu le temps de tester, j'ai été pas mal pris. La preuve, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine, et je m'en excuse également, j'en ai d'autres en préparation. J'essaie de me réorganiser un petit peu mieux là-dessus, mais ça rendait la méta vraiment compliquée, parce qu'en fait, c'était des duels de déflagration des Arcanes, et les gens en ont eu pas mal marre. Alors, les gens en ont eu marre, mais également, certains, j'ai vu, ils se sont dit, c'est complètement broken, mais je m'amuse. Et tout le monde est plus ou moins au même pied d'égalité. Alors, si la déflagration des Arcanes est plus haut-level chez quelqu'un, ça serait un petit avantage, bien entendu. En fait, c'est tellement con comme gameplay que les gens étaient en mode, en fait, j'ai vachement du fun. Et l'autre raison pourquoi je n'ai pas pu le tester, je n'ai pas le talent. Torrent, tout simplement, j'ai que l'amplification, même si j'ai déflagration des Arcanes en rare, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le spell. Bon, on verra peut-être cette semaine plus tard, vu que c'est une semaine d'alliance encore quelques jours. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer ça, et vous dire que Blizzard a fait un bon boulot, je trouve, parce qu'ils ont patché ça super rapidement. Là où des fois, on se dit peut-être que l'équilibrage prend un petit peu de temps, là quand même, c'était relativement abusé, ils ont très bien réagi. Par contre, avec ce modificateur, il y a quand même des unités qui sont assez fortes. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo qui sortira dans les prochains jours avec un deck que vous avez peut-être rencontré pas mal de fois. Je vous ai plus ou moins présenté ce deck déjà une fois, mais avec ce modificateur, il revient sur le devant de la scène, et c'est très très drôle. Honnêtement, j'ai battu des niveaux 9-10 parce qu'ils n'étaient pas assez alertes, on va dire, sur le fight, et c'est des dingueries, et vous pouvez pareil gagner en 30 secondes maxi. Alors regardez bien la barre de vie ici de Telex. On ne va pas le voir par rapport à l'angle de caméra, mais voilà, tous les Arcane Blast ont été mis par son adversaire. Il est midlife. Là, on est vraiment sur du post-nerve où ça fonctionnait. Son adversaire, en fait, il a juste à avoir un deck qui cycle rapidement, économisez suffisamment de pièces d'or. Il faut les 10, tout simplement, parce que ça vous crame toute votre économie. Et là, en fait, il ne va pas pouvoir défendre grand-chose, mais il sait qu'en cyclant très rapidement ses unités niveau 1, il avait des rogues, il avait ce genre de choses, il avait une griffon à 2, et bien derrière, il va tout simplement pouvoir refaire la même chose sur la base ennemi une fois qu'il a Lady Gold. Et malheureusement, le pauvre Telex, il ne va rien pouvoir faire ici. Et en fait, ça ne durait même pas une minute. Alors, le gameplay que je vais vous montrer, il vient de Miniman Law, de la chaîne Arclight Battery. Je vous mets en description sa chaîne. Il fait du super bon contenu en anglais. Et il a pu faire une vidéo, il a eu le temps de record quelques trucs. Et je voulais vous illustrer quand même rapidement ça de mon côté pour vous montrer un petit peu ce qui a été possible pendant quelques temps. Et vous allez voir que c'est assez dingue. Alors là, il attend toutes ses golds, tout simplement. Et derrière, il va juste enchaîner absolument tous ses spells d'Arkhan Blast. Et vous voyez qu'avec une expérience derrière, en un cycle, vous faites tout simplement un midlife. Là, ce qui est super important, c'est que lui, de son côté, il va devoir défendre. Il y a des sapeurs en face. Les sapeurs, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un gameplay qui revient à la mode et qui est très, très drôle. À partir de certains niveaux, on le voit peut-être un poil moins potentiellement. Et là, en fait, il va spammer encore les Arcane Blast en espérant que ça passe. Là, il a un point de vie. Là-dessus, il espère de tout cœur que ça va passer. Le mineur n'a pas eu le temps de mettre le dernier coup. Et il met l'Arkhan Blast niveau 4. Et c'est gagné. La deuxième game, encore une fois, il va refaire exactement la même chose. Il va remettre ses Arcane Blast en boucle. Et en face, ça fait exactement pareil. C'est ce que je vous dis. C'est vraiment des duels d'Arkhan Blast en mode rien à foutre. Et c'est un peu la beauté du truc, j'ai envie de dire. Potentiellement, entre guillemets, tout le monde en abuse. Donc, ça va, c'est un petit peu marrant. Mais voilà, on est dans un jeu où ce modifier, il devait changer un petit peu la méta. Sauf que là, il la change, mais il la rend unique chez tout le monde. Et là, encore une fois, c'est au premier qui a fait les déflagrations des Arcane qui gagne. Et là, il le fait et il gagne. Charle-Ga contre Charle-Ga. Avec Charle-Ga, ça se passe bien. Ce deck, généralement, tout simplement, vous prenez des unités à 1 pour cycle assez rapidement. Des Votours, des Raptors. Et ça va plutôt bien. Et vous voyez que, dans sa vidéo, il affronte uniquement les mêmes decks, lui aussi. Avec du Votour, du Raptor, du Mineur Sombrefer. Pour vraiment cycler le plus rapidement possible, comme il le peut, les Mineurs. Et là, il va se dépêcher le plus possible. Il sait que ça va se jouer à pas grand-chose. Il attend encore la 4 gold, potentiellement, pour gagner. Et s'il aura le temps, ça se joue vraiment à... Ouais, une game est pliée en moins de 1 minute. C'est trop drôle. Et c'est lui qui est un petit peu plus rapide. Allez, une petite dernière pour la fin, bien entendu. Pour vous montrer à quel point ça va vite. Ça va vite, les games. Et puis, il est très haut niveau. Miniman Law, vraiment, c'est un très, très gros joueur. Et c'est très impressionnant à voir. Alors, pas forcément ce gameplay. Et de manière générale, moi, je regarde pas mal sa chaîne. Je regarde pas beaucoup de gaming. Mais je sais que dans le support de partenaires Warcraft Rumble, il est très actif. On a déjà échangé. Et la personne est super cool. Et vraiment, voilà, c'est super fort. Vraiment, c'est super fort. Il gère ici les sapeurs tranquillement. Et puis, encore une fois, il attend d'avoir assez pour cycler. Et puis, il va respammer. Et puis, on s'en fout derrière, quoi. On s'en fout derrière. On va gagner comme ça. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Moi, je trouve ça un peu marrant quand même, cette méta. Là, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il en était il y a quelques jours. Est-ce que vous, vous avez eu le temps de tester ça ? Je trouve que c'est bien que Blizzard ait réagi assez rapidement quand même parce que ça aurait pu être compliqué. Déjà que des terminations héroïques, je sais que beaucoup ont un peu lâché l'affaire parce qu'on voyait beaucoup d'ardeur, beaucoup de talnos, ce genre de héros qui revenaient en permanence. Et c'était un petit peu compliqué. Là, le modificateur actuel permet une autre méta. Une autre méta quand même. Ils déversent pas tant que ça pour avoir joué un petit peu. J'ai pu monter Charlega à 4200 sans trop sourciller, notamment avec les sapeurs. Je vous prépare une vidéo à ce sujet-là. Il y a Maiev qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Je vais essayer de vous faire une vidéo à ce sujet-là aussi parce qu'avec notamment premier coup, on peut faire pas mal de dégâts. Et surtout quand les tourelles draconiques seront parties, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire intéressantes. Derrière un petit peu comme à l'époque quand je jouais sur la bêta, je sais que j'aimais beaucoup Maiev parce que les conditions faisaient que le perso était quand même pas mal jouable et faisait beaucoup de dégâts. Je vais pas me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. A tout le monde.